Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Reçu 5 sur 5 consacré au Quintet et au 5-5. Le premier de la semaine, ce sera à Saint-Cloud le prix du Mandinet. Une épreuve réservée à des 5 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Et pour l'étudier, nous allons accueillir tout de suite Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par le détail de ta sélection. Alors tout d'abord en tête le numéro 6 Al Murkab, suivi du 14 Atatir, le numéro 10 Anakin Skywalker, le numéro 13 Queen Glance, le 9 Ball Lightning, le numéro 5 Roi Charles, l'As Reveur de Jade et enfin le 2 Azagaya. Ton favori le 6 Al Murkab, c'est un cheval qu'on a découvert dans les quintets cette année, qui a fait très belle impression pour ses débuts sur 2400 mètres l'autre jour. Oui, en dernier lieu à Longchamp, alors qu'il découvrait la distance classique, comme tu l'as dit, c'est très bien comporté. C'est un adepte de la course d'attente, il cherche sa course, il a souvent été remarqué par ses fins de course. Il sera associé pour la première fois au redoutable Olivier Pellier, qui devrait en tirer la quintessence. Il est hérité du numéro 14 à l'accord, mais cela ne devrait pas lui être préjudiciable. Il va certainement patienter dans la seconde moitié du peloton. Et si le train est suffisamment sélectif, je le pense capable de jouer un tout premier rôle. Il devrait très bien finir en pleine piste, sur une piste de Saint-Cloud qui permet d'adopter toutes les tactiques. Nous allons vérifier tout de suite, c'est notre Minute Terrain, si Georges Michalides, son entraîneur, est aussi confiant que nous. Ce cheval-là, il est tout le temps bien placé, il finit bien ses courses, il est tout le temps dans les 5 premiers, on va dire. Et il cherche sa course, malheureusement, il a tout le temps des problèmes de trafic parce qu'il vient de derrière. J'espère que cette fois-ci, il aura une course lampide avec le crâne jockey Olivier Pellier. Voilà un Georges Michalides qui n'émet aucune réserve, donc on peut faire confiance à Almurkab en principe. Et également peut-être au 14 Atatir qui se trouve plutôt bien placé en bas de tableau. Oui, il n'a pas gagné de handicap encore, mais il aligne les bons classements depuis plusieurs mois. Il avait déjà brillé cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il reste sur plusieurs tentatives de choix. Il faut noter qu'il a un sérieux atout, il ne l'a jamais déçu après 5 sorties à Saint-Cloud. Il a terminé à chaque reprise dans les 5 premiers. Il sera associé à un jockey en forme, Raphaël Marchelli, qui s'est imposé cette semaine au niveau listeud à Lyon-Paris avec un certain Zach Hall, qui portait déjà cette kazakh de M. Offenstadt. Cet Atatir cherche sa course, il ne va pas forcément s'imposer, mais devrait logiquement terminer à l'une des 5 premières places. Le 10, Anakin Skywalker. C'est un cheval qu'on peut retrouver assez rapidement dans le groupe de tête. Oui, c'est sa tactique favorite. Il apprécie galoper aux avant-postes. En dernier lieu à Maison-Lafitte, on a longtemps cru qu'il allait parvenir à conserver le meilleur avant de subir l'attaque de Squamish dans les toutes dernières foulées. Lui aussi est un sérieux prétendant aux premières places. Il devrait pouvoir pleinement profiter de son numéro 5 à la corde. Il est associé à Alexis Badel et fait également figure de bons points d'appui. King Lanz a également fait parler d'elle. C'était à Maison-Lafitte. On l'avait vu très bien terminé, mais c'était sur le parcours corde à droite. C'est vrai, à Maison-Lafitte, corde à droite, elle avait tracé une très belle ligne droite. C'est une concurrente qui possède des périodes de forme assez courtes, comme nous l'avait confié son mentor Johan Gouraud. Mais elle cherche sa course en dernier lieu à Saint-Cloud. On s'attendait, pourquoi pas, à une victoire de sa part. Elle a pu bénéficier d'une ligne droite très limpide et elle est un peu spéciale. Elle n'a pas voulu s'employer pleinement. Il faut dire qu'elle n'a pas eu toutes ses aises dans la phase finale, donc elle a dû se contenter de la 6e ou 7e place, mais elle courait mieux que l'indique son classement ce jour-là. Si tout se passe bien, c'est une lauréate potentielle, mais attention, il faudra que le parcours soit lapide. Nous ferons confiance à son jockey Stéphane Pasquier pour lui donner le meilleur des parcours. Le 9, Bonne Lightning. On se souvient que l'année dernière, il avait fait ses preuves dans les quintets, mais sur des distances un peu plus longues, sur 3100 mètres. Oui, il avait gagné son quintet sur les 3100 mètres de cette piste de Saint-Cloud, d'ailleurs, à la mi-avril, en bon terrain. Il a désormais deux parcours dans les jambes. Il a été baissé au poids. Ses deux derniers parcours en province l'ont certainement fait le plus grand bien. En ces occasions, le terrain était très assoupli. Il va retrouver son terrain de prédilection, en l'occurrence le terrain bon, qui devrait être bon, voire bon souple, ce lundi à Saint-Cloud. Donc attention à lui. Il retrouve la référence plus 36 qui lui a permis de s'imposer l'an passé à Saint-Cloud. Même si la distance est peut-être un peu trop courte pour ses aptitudes, une place peut au moins lui revenir. Ferrand, merci beaucoup. Merci Bruno. On se quitte avec le récapitulatif de ta sélection ainsi qu'un conseil de jeu. Et puis je vous donne rendez-vous à tous pour le prochain quintet. Dès demain, ce sera mardi à Longchamp. Bonne journée à tous. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada